Musique Après une tournée au Congo où elle a décroché le trophée Bravo X 7e édition, la Miss Tourisme World Africa a foulé le sol togolais ce 5 janvier. Amélie Huguette, Diane Tonizou, béninoise d'origine, âgée de 23 ans, est élue en 2019 en Croatie. Intermédiaire entre la population et les touristes, les gouvernants et les touristes, sa mission est de rendre plus attrayant le continent africain en promouvant ses sites touristiques. Le but de cette tournée au Togo est de s'imprégner des atouts touristiques du pays afin de mener des actions concrètes sur le terrain. Je veux plus prôner le consommant local. Parce que bon, d'habitude quand on dit tourisme, on prend l'habitude de dire il faut forcément sortir de l'Afrique pour aller découvrir d'autres pays. Alors qu'on oublie que nous avons des potentialités, nous avons des valeurs, que nous-mêmes jeunes, nous pouvons prendre l'initiative d'aller visiter. Nos sites touristiques, tout ce qui a trait à notre gastronomie, voilà. Parce que c'est aussi un point très fort aussi, tout ce qui a trait à la gastronomie, aux accoutrements et plein d'autres choses. Ayant décroché le même titre dans son pays, le Bénin, en 2018, Amélie Tonizou a déjà fait ses preuves. J'ai organisé des activités telles que le Youth Level Up. Quand je parle de Youth Level Up, ça nous concerne, nous les jeunes particulièrement. J'ai organisé le camp des actes. Quand je parle de camp des actes, c'est plus sur les femmes. Parce que dans le camp des actes, j'ai eu à faire la promotion de l'économie liée à l'art, la culture et le tourisme. Et parallèlement aussi, j'ai fait le Noël en tourisme au Bénin, que j'aimerais même faire aussi ici d'ailleurs. Les Amazon Act, c'est une association qui fait la valorisation de l'art, la culture, le tourisme et même le social. Pour Amélie Huguette-Diane Tonizou, les concours de beauté, c'est une histoire de passion. Titulaire d'une licence en gestion des banques et assurances et d'un BTA sans marketing et actions commerciales, Elle est née au Togo où elle a fait une partie de ses études. Après le Togo, le cap sera mis sur la Tanzanie et d'autres pays.